Salut à tous, c'est Connerre de la météo, je vais vous présenter le temps des prochains jours à venir et on va en venir pour la journée. Et de demain, ça sera mercredi et 16 janvier 2022, temps où ça ne se perturbe plus vite sur la France, à part les régions et départements qui bordent la mer Méditerranée, qui entrofittera d'un soleil. Bon, voilà, là on va commencer sur le modèle à Rome, modèle à filles de maille, avec les précipitations. Bon, voilà, pour les heures à venir, les premières filles arrivent sur la Bretagne, moi je devrais être à l'écart, à part les hôtes de l'Aude et de l'Héron. Bon, ben, c'est l'heure pour mercredi, vous constatez très bien, sur une bonne partie de la France, pas mal de pluie prévue. Mais comme d'habitude, moi je serai à l'écart de l'appui qui va tomber. Et vous voyez, après, ce n'est plus très intéressant pour moi. Bon, on va prendre plutôt un modèle de vaux là, on va avoir des prévisions à plus long échéant sur le modèle numérique GFS, GFS Europe. Voilà, comme ça, là vous avez les dépressions et les anticyclones. Bon, normalement, ça devrait bouger là. Là, on voit la perturbation de demain, en flux d'ouest sur la France. Oh non, ça ne marche pas. Putain. On a un été à jeudi. Et après, ben, jeudi, on a une petite dépression mais qui devrait a priori se développer très rapidement. Attends. Oh non, ça a bué. Oh non, ça a bué. Mais on a un été à jeudi. Ah, voilà. Une dépression. Attends, je n'ai pas n'importe quoi cet ordinateur. Non, pas dimanche. Vous avez une dépression qui se développe vraiment très rapidement. Ça devrait frôler le nord de la France. Mais sinon, sur le sud de la France, ça devrait être du soleil et des températures printanières sur le sud de la France, comme souvent. Et après, le nord de la France devrait être un peu concerné. Mais, soi-disant, le royaume-là, le royaume-là, les aurons ne s'entraîtraient en pète. Bah, pour ce week-end-là, ça devrait rester perturbé, mais sur le sud de la France, bah, il ne se passe pas à rien. Et après, ce n'est plus tellement fiable. Et après, ce n'est plus trop fiable. A mon avis, ça ne sert à rien de regarder plus loin, parce que, après, l'anticyclone, de toute façon, il revient. L'anticyclone, c'est trop fiable. L'anticyclone, c'est trop fiable. L'anticyclone, ça sort, il devrait, a priori, revenir. Il ne devrait plus se passer grand sage jusqu'à... Ça ne sert à rien de regarder jusqu'au 23 février. Donc, de toute manière, ça peut évoluer dans, dans les prochains jours à venir. Merci. Bon, juste que, voilà. Voilà, cette vidéo, elle est servieuse. Et à la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, je la tournerai sûrement dehors. Ciao ! C'était moi ! J'arrête !